Bonjour à toutes et à tous, c'est Guétan de Tradeox, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cet avant-bourse du 13 novembre 2022. Donc dans cette vidéo nous allons parler de toute l'actualité et du plan pour le DAX et le DO pour cette semaine du 14 novembre. On va faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine passée parce qu'il y a quand même eu pas mal de mouvements et on va voir un petit peu ensemble bien toute l'actualité, ce qu'il faut retenir pour cette semaine à venir et ensuite on partira d'un point de vue graphique sur le DAX et le DO. Donc si ce format vous plaît, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu et à me dire votre avis en commentaire. C'est vous qui permettez de donner de la visibilité à la chaîne, donc c'est super important. Je voulais commencer la vidéo en vous montrant un petit peu ce que j'avais fait la semaine passée. Je vous avais dit que je vous tiendrais au courant pour le compte MyForexFound que j'ai financé. Je reprends l'image et là voilà, donc ça c'est pour le compte MyForexFound, donc ça c'est sur le compte en réel, donc le compte Founded. On peut voir que là j'ai mis la vue semaine par semaine, donc la première semaine c'était un petit peu moins bon. Il y a eu un peu de perte durant cette première semaine et ensuite j'ai réussi à bien remonter et à terminer dans le positif. Donc je suis plutôt content d'avoir réussi à tout rattraper et de terminer la semaine sur une note positive sur le compte MyForexFound. Mais voilà, ce n'est pas encore des gros montants, mais ça risque de commencer à être un peu meilleur étant donné que maintenant j'ai bien tout pris en main au niveau des outils, etc. Comme ça, la semaine prochaine je vous tiendrai au courant de l'évolution. On se retrouve maintenant sur Investing et on va voir un petit peu ensemble les actualités pour cette semaine à venir. Donc lundi 14 novembre, rien à signaler, il n'y a pas le moindre annonce importante dans le calendrier. Le mardi 15 novembre par contre, on aura quelques annonces importantes, notamment la production industrielle en Chine. Bon, ça se passe à 3h du matin, du coup on ne sera pas trop impacté par ça directement, mais ça risque quand même d'impacter les marchés. Et alors l'indice ZIU pour les traders du DAX, c'est toujours important, l'indice ZIU, ça donne un petit peu le sentiment économique de l'Allemagne. Donc c'est un peu l'indice de la peur, on l'appelle en général le ZIU, et ça permet donc de savoir où en est la situation économique pour l'instant. Et à 14h30, prix à la production des USA, ça c'est quand même assez important. Ensuite, mercredi, on a l'IPC, mais pas très important. On a eu pas mal d'informations par rapport à ça la semaine passée, on verra après sur le graphique l'impact que ça a eu, ça a quand même bien fait bouger le marché. Et donc on a le discours de la garde à 16h qui risque quand même d'être important, à voir de quoi elle parle, des niveaux de perspective, etc. Donc ça risque d'être important. Jeudi, on a l'IPC, pas très important parce qu'on a eu ça la semaine passée, on a déjà eu les chiffres. Donc là c'est juste, je pense à un ajustement peut-être, enfin pas quelque chose de très important en tout cas, parce que tous les chiffres importants sont passés la semaine passée. C'était jeudi, jeudi l'IPC a fait pas mal bouger les marchés. Inscription au chômage, toujours intéressant. Et alors vendredi, encore un discours. Bien, à voir selon de quoi elle parle, ça peut influencer ou non le marché. On attaque maintenant sur les graphiques avec le DAX et j'ai monté un petit peu l'unité de temps. D'habitude je suis en 4h, ici je suis en journalier. Je vous montre pourquoi de suite. Voilà, en 4h, on voit que lors de l'IPC jeudi, il y a eu une grosse bougie à la hausse. En effet, l'IPC US était meilleur que prévu, donc l'inflation a un petit peu régressé, ce qui est quand même plutôt positif. Ça veut dire que les taux d'intérêt, la hausse des taux d'intérêt fait son effet, qu'on a donc une diminution de l'inflation. Mais d'un point de vue technique, du coup, ça montre aussi qu'on est sur les niveaux de février 2022. Donc on est quand même bien remonté. Durant ce mois de novembre, donc à partir du 13 octobre, les 30 derniers jours, on a une évolution de 19% du TAX. Donc c'est quand même assez énorme. Il nous manque plus grand chose pour arriver sur les niveaux vraiment très intéressants. On voit notamment la zone ici des 14 865. On peut observer ici que c'était un super niveau. On avait une espèce de range durant toute l'année 2021, à partir de avril jusqu'à janvier 2022. Donc presque pendant un an, on a eu ce range qui a été cassé ici au niveau du 21 février, au début du conflit entre la Russie et l'Ukraine. On voit que c'est remonté, on a réappuyé dessus. C'est remonté, on a réappuyé dessus. Donc pour moi, le gros morceau à venir, ça va être cette zone ici, dès 14 865. Si on repasse au-dessus, on risque de réintégrer, d'aller chercher éventuellement les plus hauts historiques. Je ne pense pas que ce soit pour tout de suite. Maintenant, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder en tête, étant donné que l'inflation régresse. Et que donc, on a un marché plutôt aussi en ce moment. On va repasser en 4 heures pour faire le plan de la semaine. Et donc, pour moi, la première étape, ça va être de passer la zone sur laquelle on est, les 14 300. On s'est arrêté dessus vendredi à la clôture. S'il parvient à aller chercher un peu au-dessus, je pense qu'on va aller sur la zone des 14 800 assez rapidement. C'est 500 pots au-dessus, donc il y a moyen d'y aller cette semaine à venir. Sinon, un autre plan qui pourrait être considéré, c'est un plan de correction. Pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un Fibonacci. Je vais prendre l'amplitude du mouvement au complet, donc du début de la hausse jusqu'à l'arrêt, ici. Et on voit qu'on a des niveaux de correction intéressants, notamment les 61% de Fibo sur 13 861. Ou bien alors, au niveau des 14 000 qui se situent entre 38 et 50% de Fibo. Si on regarde sur la gauche, on peut tracer l'extrême ici du 16 août. Et le 16 août va tomber quasiment sur 14 000, quasiment sur 50% de Fibo. Donc ça se peut que le marché aille corriger un petit peu sur ces niveaux-là, pour reprendre de la force afin de remonter derrière. Donc là, dans mon optique, on est toujours très haussier. On a un mouvement baissier qui s'est fait un petit peu arrêter pour l'instant. J'avais tracé cette oblique avant, comme ceci, et on voit qu'elle a très bien fonctionné en juin, en août, en septembre. Mais qu'en octobre, on a réussi à passer au-dessus, à prendre l'appui ici au début novembre. Et depuis le début novembre, on a vraiment un gros rallye haussier pour l'instant. Donc à voir si le marché continue dans cette direction-là. Mais pour l'instant, il n'y a pas trop d'indicateurs qui disent que ça risque de s'inverser pour l'instant. On peut juste, éventuellement, avoir une correction qui peut se faire. Donc une petite correction qui pourrait emmener le marché de 300 points plus bas, avant de reprendre le mouvement à la hausse. On passe maintenant du côté des Américains avec le Dow Jones. Et le Dow Jones, c'est un petit peu la même situation que le DAX, mais en plus puissant. On peut regarder depuis le point bas, on va regarder tout pareil. On voit que depuis le 13 octobre, le marché a pris 19% aussi. Ce qui représente quand même sur le Dow Jones 5300 points. Donc c'est quand même une hausse assez conséquente. Maintenant, une autre chose qu'il faut noter, c'est qu'on avait aussi cette baissière. De 16 août, 26 août, 13 septembre et 20 octobre, on voit que c'était baissier comme ceci. Et on voit que ça a été ruptier à l'achat et que depuis le 3 novembre, exactement comme sur le DAX, on a ce mouvement vraiment très haussier. Donc le plan, ça va être à peu près le même que sur le DAX. C'est-à-dire qu'on va prendre un journalier et on a ce niveau qui est très intéressant. On a ce range qui a duré à partir de avril 2021 jusqu'à janvier 2022. Et on voit qu'on est quasiment rentré dedans. C'est pour ça que je disais que le Dow est un peu plus fort que le DAX, parce qu'on est quasiment rentré dedans. Pour moi, il reste un dernier niveau à franchir au niveau des 34000-34200. C'est quand même un niveau très intéressant. On voit qu'on a le point de start ici, le 16 août. Ce point ici, qui pour moi est vraiment clé. Pour moi, il faut vraiment casser ce niveau à l'achat afin de vraiment réintégrer et d'aller chercher les prochains niveaux. Pour moi, les prochains obstacles en tant que résistants, ça va être 34 285. Ça va être les 35 360. Et ensuite, on n'aura plus grand-chose qui nous arrêtera avant les plus hauts historiques vers 39 000. Donc est-ce qu'on va y aller cette année-ci ? C'est pas sûr, je pense pas. Parce qu'on est quand même déjà en mi-novembre. Et ça impliquerait que le marché y aille en ligne droite. Sachant que la situation économique n'est pas encore parfaite. Très loin de là. On a toujours une grosse inflation, des gros taux d'intérêt, etc. Donc on n'a pas de raison d'être full, full, full haussier non plus. Mais on n'a plus trop de raisons d'être full baissier non plus. Donc ça se peut que pendant les prochaines semaines, le marché commence à corriger un petit peu. Pour aller rechercher de la force pour éventuellement, au début 2023, retourner bien haut si la situation économique ne se dégrade pas entre temps. Donc pour cette semaine, la chose que je verrais vraiment le plus, c'est une correction. Une petite correction. Le marché va peut-être clôturer plus haut que ce qu'il ne l'est pour l'instant. Mais malgré tout, je vais tracer un Fibonacci. On voit qu'on a la montée ici. Et une petite correction pour aller chercher par exemple les 38% sur 33 300. Ce serait 400 points plus bas avant de continuer. Ce serait pas mal. Donc c'est un plan qu'on pourrait faire. Je vais passer en 4 heures pour avoir une vision un peu plus précise. On voit que si on prend le mouvement ici, hop de bas en haut, il vient aller chercher les 38% de Fibonacci. Il tente une reprise. On voit que ça se termine sur une bougie un peu rouge. Bon c'est plutôt un marteau donc techniquement ça risque d'être plutôt haussier. A voir s'il parvient à descendre un peu plus pour aller chercher les 50 ou les 61% de Fibonacci avant de continuer. Les 61% de Fibonacci seraient vraiment très intéressants. Parce que si on regarde ici sur la gauche, on a le 2 novembre, on a cette bougie ici. Une bougie qui fait 900 points, qui est vraiment colossale. Qu'on a refranchi ici. Mais qui est en point d'appui pour aller chercher l'achat. En plus d'être 33 000, en plus d'être 61% de Fibonacci, ce serait vraiment l'achat idéal. Donc pour moi, si le marché peut descendre ici, vers 33 000 et repartir à la hausse après, je pense que ce serait vraiment le point d'achat idéal. Maintenant, l'autre scénario, c'est comme déjà dessiné au-dessus des 34 285 en cassure pullback à l'achat. Ça peut être très intéressant. Et sinon, le premier passage sur 34 285 environ, à ajuster sur du H1 ou sur du M15, pour avoir une zone un peu plus précise, pour ne pas avoir trop les mèches et tout, ce serait de prendre le premier passage en short. Parce que je ne pense pas que le marché ait la force de passer en ligne droite, sauf si annonce. Mais vu ce qu'il y a cette semaine-ci, ça ne devrait pas le faire. Donc ça se peut qu'on fasse quelque chose comme ceci. On revient sur les derniers plus hauts et on passe à ce moment-là au-dessus. Mais entre la ligne rouge et le point ici, il y a quand même 300 points, donc il y a largement de quoi gagner. Donc ça, c'est un petit peu ma vision pour le 2 pour cette semaine. Je ferai bien une petite correction avant de repartir à l'achat. Maintenant, s'il commence directement à partir haussier, on risque d'avoir un cran d'arrêt sur cette ligne rouge pour éventuellement retourner sur 34 000 et repartir à l'achat derrière. Donc pour l'instant, plutôt haussier. Pas trop d'indications que ça reparte fortement à la baisse. Mais on reste évidemment attentif aux différentes annonces économiques qui peuvent chambouler toujours un petit peu le marché. La prochaine annonce vraiment majeure, ce sera au début décembre. Je crois que c'est le 2 décembre ou le 8, je ne sais plus, où les taux d'intérêt vont être décidés au niveau des USA. Normalement, Powell avait annoncé que pour la fin de l'année, il voulait 4,5%. Donc s'il sort bel et bien 4,5%, ça devrait être plutôt haussier, tôt donné que le plan suit son cours, voir si les chiffres sont inférieurs, genre 4,25%, ça risque d'envoyer très fortement à la hausse. Par contre, s'il commence à envoyer des taux d'intérêt supérieurs à annoncer, normalement ça ne devrait pas être le cas vu l'inflation, là ça risquerait d'envoyer un mouvement plutôt baissier. Donc voilà pour l'analyse de cette semaine sur le DAX et le DO. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et à me proposer des actifs à analyser. Je ferai très certainement la semaine prochaine le SP500 pour faire un petit bilan mensuel dessus. Et voilà, je vous souhaite à tous d'excellentes trades pour cette semaine et à la prochaine !